Un simple jeu de course, Mario Kart. Tout le monde le connaît et tout le monde y a déjà joué au moins une fois. A première vue, il suffit simplement de conduire une voiture, ramasser des objets pour empêcher les gens devant vous de rester devant et donc de finir premier. Mais derrière tout ça, il y a pas mal de sujets cachés par Nintendo que vous ne connaissez pas. Ces sujets font partie de cet iceberg et je vais vous les raconter dans cette vidéo. Bienvenue dans un nouvel iceberg de Mario Kart. Sous-titrage ST' 501 Commençons avec Nintendo Wi-Fi Connection. Il s'agit des anciens serveurs en ligne de la Wii et de la DS qui étaient connus sous le nom de Nintendo Wi-Fi Connection avant d'être remplacés par le Nintendo Networks en 2012. Alors pourquoi ça fait partie de cet iceberg ? Sûrement parce que Mario Kart Wii faisait partie des jeux les plus joués de ces services et que tout cela a été fermé en 2014, ce qui fait qu'il est impossible d'y accéder aujourd'hui. Rubber Bending Rubber Bending est un terme qui est utilisé dans les jeux vidéo qui signifie que le joueur est comme tiré en arrière par un élastique dans les jeux en ligne d'où le nom Rubber Bending qui veut dire élastique. Et bien dans Mario Kart, les bots du jeu accélèrent fortement quand vous êtes devant eux pour avoir un peu plus de difficulté à finir en premier. Willis C'est une mécanique qui est disponible uniquement sur les motos de Mario Kart Wii qui leur donne plus de vitesse mais une maniabilité réduite. Mission Mode Le mode Mission est un mode de jeu exclusif à Mario Kart DS. Le joueur doit accomplir une certaine tâche afin de réussir la mission. Et ce mode aurait dû apparaître dans Mario Kart Wii après que MrBean 35000 VR ait fouillé les fichiers du jeu. TWD98 Il s'agit d'un YouTuber ayant plus de 500 000 abonnés qui a un contenu basé uniquement sur du Mario Kart Wii et il est encore très actif aujourd'hui. Il est beaucoup apprécié par la communauté et fait de bonnes vidéos. Drifting C'est une mécanique très importante de Mario Kart qui sans son existence aurait fait couler le jeu depuis longtemps. Les dérapages vous permettent d'avoir un boost bleu, orange ou encore violet qui vous font accélérer plus ou moins longtemps en fonction de la couleur que vous avez eue. Et il s'agit de cette mécanique. Emblems Sur Mario Kart DS, vous pouvez avoir la possibilité de customiser votre voiture grâce à un emblème que vous pouvez dessiner vous-même sur une grille. Généralement, peu de personnes l'utilisent et il n'est plus jamais réapparu depuis. Nintendo 64 Rainbow Road Ultra Shortcut Je pense que beaucoup d'anciens joueurs connaissent ce nom. Dans la route arc-en-ciel de Mario Kart 64, il est possible de faire ce qu'on appelle un ultra shortcut. Le but de celui-ci est de sauter une grande partie de la course en faisant une certaine manipulation. Et dans ce circuit, il est possible de passer à travers les rails afin d'avancer un peu plus loin dans la course. Et comme la Rainbow Road est l'une des plus longues courses du jeu, les joueurs l'utilisent pour tenter de battre leur record. Rocket Start Au début d'une course, dès que le compteur s'affiche, si vous appuyez sur le bouton A au bon timing, vous pourrez accélérer comme si vous avez eu un dérapage, ce qui peut vous faire prendre de l'avance comparé aux autres. Mario Kart Tour Il s'agit d'un jeu sorti en 2019 sur téléphone. Beaucoup de personnes détestent le jeu, tout comme d'autres personnes qui l'adorent. Personnellement, j'aimais bien y jouer, même si le gameplay était différent des versions console, et je n'aimais pas le fait qu'il fallait mettre de l'argent dans le jeu pour avoir des personnages, voitures, roues et encore plein d'autres. Et c'est à cause de cette raison que j'ai vite désinstallé le jeu. Mario Kart Live Home Circuit Il s'agit d'un jeu switch totalement différent des autres Mario Kart, car il est en réalité augmenté. Il fonctionne avec une voiture télécommandée, ainsi qu'une caméra dessus que l'on peut acheter dans la vraie vie. Et sur la console, vous pouvez faire rouler la voiture dans la carte que vous aurez créée chez vous. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on n'en entende pas plus parler que ça, parce que c'est vraiment bien à jouer. Coconut Mall Ultra Shortcut Vous voyez ce circuit ? On l'a déjà tous joué au moins une fois. Et bien dedans, il est possible de finir très rapidement la course en faisant une certaine manipulation, qui nous demande de bien se placer à la sortie du supermarché et d'utiliser son boost pour aller dans un endroit normalement inatteignable. Si tout se passe bien en roulant un peu, il est possible d'aller dans le parking qui sert normalement de décor, et une fois dedans, il vous suffit tout simplement de faire le tour de celui-ci pour finir les derniers tours restants de la course. Dans la description, je vous mets une vidéo française qui vous explique plus en détail cette ultra short cut. Rob C'était l'un des 4 personnages débloquables de Mario Kart DS. A l'origine, Mario Kart utilisait uniquement des personnages venant de la série Mario. Mais Nintendo a voulu mettre Rob en oeuvre ici, parce qu'à l'origine, il était un accessoire des années 80 qui vous permettait de jouer à 2 sur la NES. Et c'était le personnage le plus difficile à débloquer, car il fallait gagner les 4 coupes d'or du Grand Prix. One Lap Trucks Ça fait référence au fait que dans Mario Kart, il y a certains circuits qui demandent 3 tours comme d'habitude, mais qui, contrairement aux autres, ils ne se répètent pas et nous font aller d'un point A à un point B. Par exemple, on peut retrouver la descente livrée, la route arc-en-ciel de Mario Kart 7, ou encore la course F-Zero. Et je trouve ce genre de carte mieux que les autres, parce qu'il n'y a rien qui se répète et rend la course plus dynamique. Caractère crossover Tout comme Rob, beaucoup d'autres personnages venant en dehors de la franchise des jeux Mario sont disponibles dans Mario Kart. Comme avec l'arrivée des DLC de Mario Kart 8, où on peut retrouver Link, Isabelle ainsi que les villageois, les In-Click de Splatoon, ou encore les Amiibo. Et je ne serais pas choqué qu'il y ait d'autres personnages tels que Kirby par exemple dans le prochain Mario Kart. On en a fini avec la première phase de cet iceberg. J'espère qu'elle vous a plu et que vous êtes prêts, parce qu'on va directement plonger pour arriver dans la deuxième phase. Bienvenue sous l'eau. Peach is going backward on Mario Kart 8 Box Art. Sur la boîte de Mario Kart 8, on peut apercevoir Mario et Peach rouler sur la course Circuit Mario. Si on fait bien attention, comparé à la course du jeu final, ces deux personnages vont dans le sens inverse. Et il s'agit sûrement d'une erreur venant des graphistes, mais rien de grave. Maka Wuhu Ultra Shortcut. Il s'agit de la course Peak Wuhu de Mario Kart 7, où il y avait un certain endroit où si vous sortez des limites, vous réapparaissez à un autre endroit. Ce qui signifie qu'il était nécessaire de faire ça pour les speedrunners afin de finir le circuit le plus rapidement possible. Rumble Volcano Ultra Shortcut. C'est le dernier shortcut célèbre de la liste qui implique le volcan grondant. Au début de la course, à côté de la ligne de départ, il y a un mini volcan que vous pouvez atteindre en faisant un boost. Si vous faites trois fois le tour de celui-ci, vous parviendrez à la finir. Mais en tout cas, ce raccourci a été supprimé de Mario Kart 8. Docking Kong Jungle Parkway Island. Sur la course Circuit Daisy, il y a une petite île qui pendant longtemps était inatteignable avant qu'une communauté se rassemble afin de trouver une stratégie pour l'atteindre. Il fallait en fait faire un boost avec Funky Kong sur le petit panneau et grâce à ça, vous arriverez à aller dessus. Royal Raceway Pitcher Castle. Sur la carte Autodrome Royal de Mario Kart 64, il y a un chemin sur la piste qui nous permet de visiter l'extérieur du château de Peach. D'ailleurs, le château que vous voyez provient du jeu Mario 64. Et je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas de la part des développeurs, mais je trouve ça vraiment cool de pouvoir visiter les décors en dehors de la course même si ça n'a pas réellement d'intérêt. Regional Track Name Differences. Ça fait référence au nom des circuits étant différent pour certaines régions en raison de cultures différentes qui n'étaient pas forcément compréhensibles dans d'autres pays. Dans la plupart du temps, les modifications proviennent de la version américaine et européenne. Par exemple, on peut retrouver DK Summer alors que dans la version européenne, c'est plus DK Snowboard Cross. Chip Chip Lagoon et Chip Chip Cape, Makawufu et Wuhu Island Loop. Et il y en a encore plein d'autres, mais je pense que vous avez compris. Fire Hopping. C'était une mécanique dans Mario Kart 8 où après un boost, si vous sautez constamment de gauche à droite, vous ferez cette mécanique appelée Fire Hopping qui permet d'avoir un petit boost supplémentaire et de bien se placer pour enchaîner ce qui nous attend. Cette technique est généralement utilisée par les speedrunners ou les joueurs professionnels. Mais quand Mario Kart 8 Deluxe est sorti, les développeurs ont supprimé le Fire Hopping le considérant comme un bug. FPS Mode. Il s'agit de différentes fréquences d'images entre les versions japonaises, nord-américaines des jeux et les versions européennes. L'Amérique du Nord, le Japon, etc. exécutent la fréquence d'images dans les courses à 30 fps. Cependant, de nombreux pays d'Europe ont vendu une version du jeu qui fonctionnait à environ 25 fps dans les courses, ce qui pouvait causer des petits décalages sur les speedruns. Sherbet Land Island. Tout comme le circuit Daisy, il y a un grand iceberg avec un gros pingouin dessus. Contrairement à l'autre île, celle-ci est inatteignable sans tricher. Et ça aurait été vraiment bien de pouvoir y accéder, et je pense qu'on a déjà tous essayé d'y aller au moins une fois. Sponsor Billboards. Ça fait tout simplement référence au fait que dans des circuits Mario Kart, on peut retrouver pas mal d'easter eggs qui sont en fait des sponsors de la licence du jeu. Par exemple, dans la course Aéroport Azure, on peut retrouver pas mal de ces sponsors. CTGP Revolution. C'est une application beaucoup utilisée sur la Wii, qui ajoute tellement de choses en plus, comme l'ajout de 200 courses personnalisées par des fans, le mode online, la possibilité d'être plus que 12, ou encore plein d'autres choses. Et il y a encore énormément de personnes qui y jouent encore aujourd'hui. Pour l'avoir, si je dis pas n'importe quoi, il faut craquer votre Wii, et je vous mets un site en description qui vous montre comment faire avec l'application dessus. Fake Item Box Removal. Depuis Mario Kart Wii, les fausses pièces mystères ne sont plus jamais revenus. Je pense que si ce n'est jamais revenu, c'est tout simplement parce que cet objet est similaire à une banane, et qu'il n'est pas difficile à voir que c'est une fausse boîte, ce qui fait qu'il est inutile de l'introduire aujourd'hui. Mario Kart Wii Tournaments. C'est juste pour dire qu'il existe des tournois de Mario Kart Wii, malgré le fait que les serveurs sont fermés. Il se passe généralement en dehors de la France, et ce n'est pas le seul jeu avec des serveurs fermés qui proposent des tournois, parce qu'il y a d'autres jeux, tels que Super Smash Bros Melee, où il y a une très grosse communauté encore active qui organise des tournois. Mario Kart Arcade GP 1, 2 et Deluxe. Ce sont tous des jeux sortis sur des bornes d'arcade. On peut y jouer généralement dans des fêtes foraines, ou tout simplement dans des salles d'arcade. Dedans, on peut retrouver des courses inédites, ainsi que Pac-Man, car pour ces jeux, Nintendo était en collaboration avec Sega et Namco. Force Place gets blown web. Dans Mario Kart 64, si vous n'arrivez pas à finir dans le top 3 à la fin de la Grand Prix, votre personnage sera juste là, en train de regarder les autres récupérer leur récompense, ce qui rendra la musique beaucoup plus bizarre, et après ça, il traversera une colline afin de se faire exploser par une bombe. Mario Kart Wii Channel. Il s'agit d'une chaîne Wii spécifique, dédiée à Mario Kart Wii, où vous pouvez utiliser des fonctionnalités Wi-Fi qui apportaient plus de choses que le Wi-Fi du jeu original, tels que des tournois, des courses et fantômes en ligne, ou encore la possibilité de voir le classement. C'était un moyen d'amuser encore plus les joueurs de cette communauté, et ils ont été tristes une fois que cela a été fermé. C'est ce qui conclut tout ce qu'il y avait sous l'eau. J'espère que vous êtes toujours là, parce que la suite sera tout d'autres choses. Alors, prenez une grande aspiration, et plongeons encore plus profond pour arriver dans le fond de l'iceberg. Peach & Bowser Guest Wasted. Ça fait référence à Peach et Bowser qui boivent des bouteilles de champagne durant leur écran de victoire. Bowser boit tellement que ça coule partout autour de sa bouche, et le visage de Peach qui devient très rouge à force d'avoir bu. Mais ces images n'apparaissent que dans la version japonaise du jeu, car pendant cette période, la politique de Nintendo of America n'autorisait aucune mention d'alcool dans leur jeu. Donc dans toutes les autres versions, les écrans ont été changés. Double Dash 16 Player Mode. Cela vient du mode terrestre du jeu, qui a été utilisé comme une sorte de mode multijoueur, où vous pouviez jouer avec plusieurs Gamecube afin de ne pas avoir à faire d'écran partagé, et c'était avant que le multijoueur en ligne n'existait pour Nintendo. Pour avoir ces joueurs, il fallait 4 Gamecube avec 2 écrans partagés, et ensuite, comme Double Dash permet de jouer à 2 l'un conduisant l'autre tenant les objets, il est possible d'avoir 16 joueurs sur 8 Gamecube avec 2 personnes par console. Kamek in Mario Kart 64. La liste des personnages de la version bêta de Mario Kart 64 est exactement la même chose, sauf que Donkey Kong a été remplacé par Kamek. Donkey Kong a finalement été ajouté dans la version finale, et il aura fallu 27 ans pour que Kamek soit finalement jouable avec l'arrivée des DLC de Mario Kart 8 Deluxe. Mario Kart Wii Mission Mode. Mario Kart DS dispose d'un mode Mission Home, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, et Mario Kart Wii devait à l'origine aussi disposer d'un mode Mission Home, mais il a été remplacé pour des raisons inconnues. Galaxy Colosseum. Il s'agissait d'une arène qui n'est plus accessible aujourd'hui, qui présentait un ennemi de Mario Galaxy. Les différents tournois étaient organisés par Nintendo, où le but était d'éliminer l'ennemi avec chaque boîte d'objets, vous donnant un triple champignon. All the tracks in Double Dash are connected. Mario Kart Double Dash a de nombreuses pistes qui se connectent les unes aux autres, et qui sont des easter eggs vraiment sympas. Par exemple, dans la plage de Peach et le circuit Yoshi, on peut voir un bateau au loin, qui est le Paquebot Daisy. Dans Baby Park, on peut voir un volcan en arrière-plan, qui est le même que celui du circuit Montagne Deka. Et on peut aussi voir ce volcan très légèrement dans la jungle Gino Gino. Deka Pass Special Item Box. Dans le circuit Alpe d'Hawking Kong de Mario Kart DS, quand vous arrivez au sommet de la montagne, il y a une colline à votre gauche qui semble inutile. Mais il y a une boîte à objets cachés au sommet, et d'après ce que chez, cette boîte spécifique vous donne de meilleurs objets que la normale. Même si vous êtes premier, vous obtiendrez des choses comme des triples champignons, ou même une étoile. Mario Kart Kinex. Il s'agit d'une piste assez similaire à des Lego, où l'on peut construire ses propres circuits, et courser avec des cartes venant de Mario Kart Wii. McDonald's Happy Meals Toys. A l'occasion de la sortie de Mario Kart 8, Nintendo et McDonald's ont décidé de collaborer ensemble, afin d'inclure des personnages et des voitures du nouveau Mario Kart dans leur Happy Meals. Dedans, on pouvait retrouver les personnages de base sur les nouveaux cartes du jeu. Luigi Raceway Special Item Box. Dans la course Autodrome Luigi de Mario Kart 64, au deuxième tour, un ballon avec une boîte à objets va flotter vers le bas. Vous pouvez sauter et réussir à l'attraper si vous chronométrez votre saut correctement. Cependant, lorsqu'ils ont ramené cette piste dans Mario Kart 7, la boîte à objets était sur le ballon, mais malheureusement, elle était juste comme les autres, et elle ne garantissait pas une carapace bleue comme c'était le cas dans les versions originales. Imprisonné Tromps. Il est tiré du château de Bowser dans Mario Kart 64, où il y a un couloir au bon duquel se trouve un romp vert dans une prison. Il n'y a pas de raison pour qu'il soit derrière des barreaux, et il est très probable que c'était juste pour donner l'impression que la piste était effrayante par rapport aux autres parcours du jeu. Mais les gens ont vraiment sauté sur l'occasion pour en faire de fausses théories qui permettaient au joueur de le libérer, ou encore plein d'autres choses dans ce style. Dans la version Wii de ce circuit, le romp est resté emprisonné, mais cette fois-ci, il n'est plus vert. Double Dash Bonus Disque En achetant Mario Kart Double Dash, vous aviez droit à un disque bonus qui comprenait des démos jouables sur Gamecube tels que Mario Party 5, Sonic Heroes et Star Wars Rogue Squadron 3. Vous pouvez également regarder des bandes annonces de jeux à venir comme Kirby Air Ride, Pokémon Colosseum ou encore Bob l'Éponge Battle. Et apparemment, ces disques sont devenus très rares aujourd'hui. Luigi Mansion Portraits Ghost Les portraits fantômes sont des peintures de fantômes provenant du jeu Luigi Mansion, et on peut en retrouver quelques-unes dans des circuits de Mario Kart qui font référence à ce jeu. Cowboy Jed Il s'agit d'une vraie personne qui a été présente dans quelques pubs américaines de Mario Kart Wii pour promouvoir la sortie de ce jeu. Pac-Man Je vous ai parlé tout à l'heure de Mario Kart Arcade 1, 2 et GP. Et bien dans ces jeux, vous avez la possibilité de jouer Pac-Man, Miss Pac-Man et Blinky. Et voilà, la phase 3 de l'iceberg est maintenant terminée, et vous êtes toujours là. On est arrivé un peu plus loin de la moitié de l'iceberg, et il nous reste encore deux parties à découvrir. Alors, descendons plus bas afin d'arriver dans le fond de l'iceberg. Super Mario Kart Doki Doki Race Voici un extrait de ce circuit dans la vie réelle. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, on dirait un jeu d'arcade japonais, et je n'ai aucune idée de comment il fonctionne ou comment il se contrôle, car croyez-moi, il n'y a pratiquement aucune information en ligne à ce sujet. Mega Mushroom in Mario Kart 7 Cela provient des fichiers du jeu de Mario Kart 7. Si vous regardez un certain dossier avec un éditeur hexadécimal, vous pouvez voir qu'il s'agit de deux éléments inutilisés qui n'ont jamais été intégrés au jeu final. L'un étant le gros champignon de Mario Kart Wii, et l'autre étant la fausse boîte d'objets. Super Mario Kart R Il s'agit d'une sorte de bêta de Mario Kart 64. Je ne sais pas exactement pourquoi elle a été appelée Mario Kart R, mais il est évident que 64 a été ajoutée, puisque presque tous les jeux de Nintendo 64 à l'époque avaient ce numéro dans le titre. Voici l'ancien écran de titre, et voici à quoi aurait ressemblé l'ancien écran de sélection des personnages. Mario Kart 64 K Feather Comme son nom l'indique, dans la bêta de Mario Kart 64, il était prévu que la plume soit un objet comme dans Super Mario Kart. Les captures d'écran que vous pouvez voir à l'écran ne sont pas de la meilleure qualité, mais ce sont des projections officielles du jeu avant sa sortie, et on peut voir dessus la plage Koopa. Unlucky Grosalina by playing Mario Galaxy Beaucoup d'entre vous savent que ce jeu de la série est celui qui offre le plus grand nombre de personnages déverrouillables parmi tous les jeux Mario que nous n'ayons jamais vus. Dans le cas de Rosalina, elle a fait ses débuts en tant que personnage de Mario Kart sur Wii, et pour la déverrouiller, il fallait obtenir au moins une étoile dans les 8 circuits et des coupes miroirs. Cependant, il existait une version alternative pour la débloquer. Si vous aviez une sauvegarde de Super Mario Galaxy dans votre Wii, et que vous jouez au moins 50 courses, vous pouviez la débloquer. Robot Mario Alors, apparemment, il s'agirait d'un personnage jouable dans Mario Kart Arcade GP VR. Il pourrait générer des bananes et qu'elle n'a pas sa volonté. D'ailleurs, il a sur sa casquette un logo où on peut voir dessus le Dr Catastrophe de Luigi Mansion, ce qui nous laisse supposer qu'il est le créateur de ce robot. Reverse Cup Il s'agit d'un mode abandonné du jeu Mario Kart Double Dash, qui était un peu l'ancêtre du mode miroir qui consiste à inverser le sens des courses de base. Me Outfit Sip Dans Mario Kart Wii, les personnages ont deux types de tenues différentes. La tenue A, qui a un survêtement normal, et la tenue B, qui est une tenue avec l'outfit de Mario. Mais apparemment, les fichiers du jeu montrent une tenue C qui n'a jamais été intégrée au jeu final. Il est possible de charger cette tenue avec des hacks, mais comme les fichiers ont été retirés du jeu, il est impossible de voir à quoi elles ressemblent. Mario Kart DS Lost Beach Elle provient d'une course inutilisée de Mario Kart DS qui s'appelle Noko Noko. Toutes les textures ne sont pas terminées, et si vous sortez des limites, le jeu se plante. Il est probable que c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas continué le développement de ce circuit. Google Maps Pour célébrer le Mario Day, qui est le 10 mars, parce que le mois et le jour forment le nom de Mario, Google Maps a mis en place un Easter Egg vraiment cool, où vous pouvez avoir Mario conduire à travers votre map à la place de la flèche habituelle. Alternate Parade Kart Il fait partie du dernier kart que vous débloquez dans Double Dash. Il se débloque en terminant toutes les coupes en mode miroir avec une première place. Le truc, c'est qu'il y a une version alternative où quand vous gagnez, vos deux personnages se tiennent sur ces extensions pendant que Todd conduit. Mais il est impossible de le débloquer dans cette version. Mario Kart Arcade GP VR Comme son nom l'indique, Mario Kart Arcade VR, c'est en gros les titres d'arcade, mais en réalité virtuelle. Bizarrement, c'est techniquement classé comme le quatrième jeu Mario de la série Mario Kart Arcade. Les seuls personnages qui sont jouables sont Mario, Luigi, Yoshi et Peach. On en a fini avec l'avant-dernière phase de cet iceberg, et vous savez ce que ça veut dire. On arrive dans la partie la plus sombre, la plus méconnue de cette vidéo. Et elle s'appelle les abysses. VB Mario Kart Il fait référence à un jeu Mario Kart inédit qui devait être disponible sur la Virtual Boy. Et vous pouvez déjà comprendre pourquoi il n'a pas été publié en raison de l'échec commercial de cette console. Il apparaît dans un magazine de jeux où l'on cite un certain nombre de jeux à venir pour la console, et l'un d'entre eux est mentionné comme étant VB Mario Kart, et il s'agit de la seule trace de ce jeu. Mamechi Vous connaissez les Tamagotchi ? Et bien le truc, c'est que la mascotte principale de la série est le personnage appelé Mamechi, qui est ce personnage que vous voyez sur l'écran en ce moment. Mais quel est le rapport avec Mario Kart ? A la base, il est en fait un personnage jouable dans Mario Kart Arcade GP2, et a même quelques parcours à son effigie. Mario Kart for Nintendo GameCube C'est en fait la bêta de Mario Kart Double Dash. Cette bêta contient très peu d'informations, et il n'y a pas d'image à part un clip de 8 secondes en ligne. Tout ce qu'il y a dedans, c'est Mario et Luigi qui se promènent en voiture. Mario Kart XXL Il s'agit d'une démo sortie sur Game Boy Advance, qui a le même écran de titre que celui de Mario Kart Double Dash sorti sur GameCube. Il consiste à faire un essai de 3 tours sur une piste similaire au circuit Peach, avec une couche sous la piste représentant plusieurs îles dans un océan ressemblant à la plage Mascas. Le joueur incarne Mario, qui est rendu en 3D à partir d'une vue aérienne et deux derrière. Qu'est-ce que démo for Mario Kart DS ? Il s'agit tout simplement de la démo de Mario Kart DS, et dedans, il y a beaucoup de choses qui sont différentes du jeu final. Par exemple, il y avait seulement deux coupes jouables, une musique qui n'est pas dans le jeu final, ou encore le fait de pouvoir jouer seulement le kart de base. Sek Circuit 2. Sek Il s'agit d'une chanson inutilisée de Mario Kart DS, comme je viens de le dire juste avant, et elle était dans la version démo de Mario Kart DS. Rainbow Road in F-Zero X Dans la version F-Zero de Nintendo 64, il y a un grand prix appelé de Joker Cup. Et dedans, il y a littéralement la Rainbow Road de Mario Kart 64, mais sans certaines des rampes et quelques légères différences pour s'adapter au style de jeu F-Zero. The Mushroom Moon Musical Il provient du circuit Mario Kart Wii ou de Claire de Lune, où vous pouvez voir ce panneau d'affichage appelé le Champignon Moon Musical. Les gens disent que c'est une référence à King Kong, et c'est probablement le cas. Cependant, c'est juste supposé être un petit easter egg, qui ne signifie probablement rien, mais pour une quelconque raison, les gens ont pris cet affiche à l'extrême en faisant des théories qui partent dans tous les sens. Une autre chose, c'est que si vous jouez en tant que mis sur la piste, la tête de Peach disparaîtra et sera remplacée par le visage d'un mis. Et s'il n'a pas été chargé correctement, vous obtenez cette affiche où Peach n'a pas de tête. Tesla Mario Kart Game Quelques Tesla ont des écrans chiants que vous pouvez utiliser dans votre voiture, et pour une raison quelconque, ils ont ajouté le choix de jouer à des jeux. Elon Musk a répondu dans un tweet à un fan qui avait suggéré Mario Kart, et a dit qu'ils avaient essayé de l'inclure, mais Nintendo ne voulait pas leur accorder leur licence. Et c'est ce qui conclut l'iceberg entier de Mario Kart. J'espère qu'il vous a plu. De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel était votre sujet préféré, et ça me permettra aussi de savoir qui de vous est resté jusqu'à la fin de cet iceberg. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Hypnotique, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501